Wallonie Belgique Tourisme présente les recettes de la Wallonie Gourmande. Bon alors mon petit Eric, on part où ? En Wapi, en Wallonie Picard, l'itinéraire de la route de la bière en Wallonie Picard. Sur cette route, tu trouveras le birodrome, qui est un espace dédié à la bière artisanale, la brasserie Dubuisson, une des plus anciennes et des plus authentiques brasseries de Wallonie, la brasserie à vapeur à pipet, la brasserie Dupont, qui fabrique des choses assez extraordinaires, refermentées en bouteille, et la brasserie des légendes, qui fabrique notamment la Hercule Poirot. Julien, la bière, j'espère que tu aimes ça, et puis si tu bois, ne conduis pas ! Bon bah moi mon petit Eric, moi j'ai fait mes courses, j'ai tous les producteurs locaux qu'il faut, et bien tu sais quoi ? Maintenant moi je m'aimais, parce que j'ai envie de te prouver des choses, c'est que terroir, c'est ici que ça se passe. Cette route des bières, il y en a une qui me plaît quand même assez bien, la cuvée des trolls. Elle s'exporte assez bien, un peu comme si j'allais associer ça avec un coque des prés. Et des chicons, c'est tout ce que j'aime, et toi aussi tu vas aimer, j'en suis sûr. Non, je n'ai pas mal dormi, le café c'est pour la cuisson du chicon, c'est pas une blague, ça va amener une petite amertume, sincèrement c'est délicieux. Bon alors c'est assez simple, vous coupez en deux le chicon dans la longueur, on va l'assaisonner de sel, de poivre et bien sûr de beurre d'ardenne. On y ajoute notre café à mi-hauteur, et alors la cuisson assez simple. Au four à 170 degrés, on part sur entre 15 et 30 minutes, ça dépend un petit peu la taille de votre chicon, tout simplement. Pour notre marinade, on va travailler le coque des prés. Un produit qui me tient à cœur, on va l'embellir avec bien sûr la cuvée des trolls, de l'huile de noisette et bien sûr d'une moutarde, miel, safran, cognac. Et le tour est joué. Bon alors la marinade, moutarde, cuvée des trolls, l'huile de noisette, c'était pour moi une logique, parce que la subtilité du coque des prés elle est très bien avec cette marinade, un petit peu avec beaucoup de caractère même je dirais. Bon alors la marinade, pas de panique, c'est pas une marinade de 12 heures, c'est rapidité, efficacité et subtilité. On marine le tout, on laisse macérer le temps de la cuisson de nos chicons et quand c'est terminé, on passe justement à la grillade de notre coque des prés. Bon pour la grillade, c'est pas deux jours, c'est rapide, efficace. On saisit bien, on grille bien, on atténue le feu et on laisse délicat pointer la cuisson. Léger, légèrement acré s'il vous plaît. Et non, il n'y a pas de sauce. Il n'y a pas besoin, nos chicons, ils vont absorber le café. Et notre volaille, notre coque des prés, il est mariné. Donc il n'y a pas besoin de sauce, on veut le côté juteux. Et bien vous savez quoi ? Il n'y a plus qu'à écouter les explications d'Eric sur la cuvée des trolls. Montre un petit peu ta culture, enfin si t'en as. Allez, raconte. Fais le malin Julien, fais le malin. Culture générale, tu vas voir, je vais te l'étaler comme de la confiture. N'empêche que moi, si j'étais allé chez du buisson, j'aurais attaqué sur bûche de charme, bûche de nuit, des bières comme ça un petit peu maturées. Toi, tu prends la cuvée des trolls. Pourquoi je ne suis même pas surpris ? Troll, ça te ressemble un peu en fait. Non, allez, sérieusement, t'as bien fait. Parce que pour accompagner le poulet grillé avec le chicon, et bien on va jouer sur la fine amertume et la rondeur de la cuvée des trolls. Bien sûr, je suis le roi du service de la bouteille. Voilà. D'ailleurs, c'est pour ça que je bois la bouteille, c'est plus facile. Et c'est bon, ça donne bien. C'est une bière avec beaucoup de rondeur, très légèrement fruitée. On a un petit côté abricot sec et puis on a le côté amertume qui vient sur la fin. Ça va bien se marier avec ton chicon au café. Je suis sûr de ça. Allez, mes gamins, santé ! Bon, santé mon petit Eric, à la moitié gourmante et à nous deux, bien sûr. Je sais que vous êtes amoureux, tout comme moi, des bons produits. Et bien, vous savez quoi ? Il n'y a qu'un livret à voir. C'est les 28 idères gourmands. Ou alors, tout simplement, à l'issue du site internet. Bon, alors, je tiens quand même à remercier tous nos partenaires pour ce superbe projet qui met en avant notre terroir.